Salut, salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo dégustation. Ramadan. Je vais t'expliquer un petit peu plus. Mais voilà, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en public, j'avoue. Mais le temps, l'envie, les projets, je ne peux pas tout faire. Alors, je fais déjà les vidéos membres, je fais déjà les lives sur Twitch. Donc voilà, si jamais tu veux me soutenir, vidéo membres, 3 euros par mois, tu as plein de vidéos. J'ai l'instructeur dans la description, tu as plein plein de choses. Mais bref. Donc, Tacos. Oh, il est chargé, je te le dis tout de suite. Non, je te l'annonce directement. Donc Tacos, tenders poulet, huile et poulet, sauce algérienne et tomate comme d'habitude. Donc, j'avais envie de faire une petite vidéo au Ramadan, comme ça, même si je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais bon, on fait un petit, un petit, un petit, un petit, un petit salut, quoi. Et voilà, on soutient. Parce que c'est important de, comment dire, de faire un lien entre les gens, en fait, entre les êtres humains. Bon, je vais en parler un petit peu plus après. On y va du coup, bon appétit. Et pour Ramadan, à tous ceux qui le font, du coup. Mais en gros, voilà. En fait, Attends, je vais manger un petit peu, quand même. Il est très, très bien réussi. Ah, c'est le feu. Donc, oui, en fait, les gens aiment bien faire des raccourcis. Les gens aiment bien mettre les autres dans des cases. Moi, on s'en fout, mais, enfin, tu vois. Par exemple, si je dis juste que j'aime les musulmans, par exemple. On va me traiter de tel ou tel truc politique. Enfin, bref. C'est un peu, enfin, c'est un peu chiant, on s'en fout, mais... C'est un peu con, quoi, mais un peu triste. Faut dire que c'est plus à la mode, aussi. De nos jours, c'est pas trop à la mode de dire qu'on aime les autres, en fait. J'avoue. C'est plus trop un truc, tu vois. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que t'es forcément pareil que lui, en fait. En tout point, en fait, c'est... Au contraire. Genre, l'amour, c'est aimer une personne telle qu'elle est. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et je pense qu'on manque d'amour dans notre monde, dans notre société, en général. Bon, après ça, ça fait le... Ça fait le jeu, si tu veux, de la politique, tout ça. Mais... Voilà, c'est pas parce qu'il y a des cons. C'est pas parce qu'il y a des gens qui abusent dans certaines religions que vous mettez tout le monde dans le même truc, dans le même sac. Et voilà, comme je t'ai dit, c'est important d'arriver à essayer. J'ai dit bien essayer parce qu'il n'y a pas de tout le monde qui arrive ou quoi. Essayer quand même de garder un pont entre les gens, même si t'es pas de la même religion ou quoi. Même politiquement, enfin, voilà. Bon, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas, par exemple. Rien qu'au niveau de la politique, il y a des gens, si t'es différent, ils te parlent pas, en fait. C'est triste aussi, mais bon. C'est important pour dialoguer, en fait, parce que, enfin, tu vois, par exemple, mon venteur de Dacos, il est musulman. Mais c'est pas parce que, moi, je suis chrétien, avec lui, il est musulman, qu'on peut pas parler, par exemple, de religion, en fait. Par exemple, de conception de la Bible ou du courant ou de Jésus, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on n'est pas du même qu'on peut pas parler, en fait. Parce que, quand il n'y a plus de dialogue, en fait, c'est là que c'est la merde. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais, chacun pense ce qu'il pense. Et puis, tu verras après ta mort, en fait, comment tu seras, ce qui se passera. Mais c'est pas la peine de séparer les gens, de pouvoir avoir raison absolument. Tu vois, d'une certaine façon, celui qui vient de faire mon Dacos, il est musulman, il mange pas de la journée. Et pourtant, il m'a fait un Dacos, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, la beauté, en fait, de la chose, enfin, tu es de l'humain. Et bien souvent, on discute pas assez, en fait. On reste chacun de notre côté. Bon, après, c'est quelque chose de naturel que font les gens, mais il faut essayer un petit peu quand même de discuter un minimum. Même si c'est pas Gros-chose, tu vois, mais rien que parler 5 minutes, c'est important. C'est pour ça que je t'invite à garder une proximité avec ton entourage social, je parle pas de ta famille ou de tes amis. Vraiment, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ta rue, dans ton boulevard, enfin, tu vois. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Plus agréable pour tout le monde. En tout cas, c'est à costaud. Vraiment, carré dans l'axe, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est vrai que... Attends. Bon, moi, on va dire que j'ai pas mal de facilité pour parler aux gens. Pour rétablir un dialogue, un lien, mais... J'ai toujours eu des amis de toute religion, en fait. J'ai toujours eu des amis musulmans, des amis bouddhistes, enfin, tu vois, des amis chrétiens. Non, j'ai... J'ai toujours été... J'ai toujours été... Je vais dire mélangé, mais... Par moi-même, quoi. Je suis toujours allé vers les autres, peu importe ce qu'ils sont, où ils sont nés, ce que tu veux, tu vois. Mais je peux comprendre que ça soit aussi pas facile si t'as jamais... Si t'as toujours habité dans un endroit où, on va dire, y'a que des... Que des gens comme toi, exactement comme toi, on va dire, enfin, bref. Puis même, de manière générale, sans parler de religion, La société est de plus en plus déshumanisée. Même au niveau des relations, je vais un peu parler de... Au niveau des relations de couple, je vois les jeunes commencent à... Comment ça accouche à droite, à gauche et tout. Il y a vraiment une espèce de consommation, même des gens, en fait. C'est un tout, si tu veux. Mais... Oh, pardon. Avec la canette qui craque. Je vais dire un truc. Quand t'as pas l'habitude, on va dire. C'est beaucoup plus simple de détester quelqu'un que de l'aimer. C'est beaucoup plus simple de dire du mal de quelqu'un que de dire du bien sur lui. Enfin, on va dire passiquement. Si t'as pas trop... Et si tu fais pas trop attention, en fait... Je sais que si tu fais pas trop attention à ce que tu sors, en fait, de ta bouche. Et puis, tout est fait pour faire séparer les gens, quoi. C'est pas évident, mais... S'il y a des gens qui se séparent volontairement et qui ne veulent pas communiquer, dialoguer avec les autres aussi. Tout, il y a des gens qui ne veulent pas aller faire le bien. Tout, il y a des gens qui se jouent sur une entière à la fin. Il y a des gens qui s'achènes de la vie. Même si ça, il y a des gens quiöhnent sur les gens qui veulent pas à la fin. Bien sûr. Ou bien d'aille. L'aider. Oui, c'est vraiment très agréable. Pas-à-s-à-s-à-s-à-s. Pas-à-s-à-s. Attends, je vais lire un peu, comme je faisais avant. Le fond de la canette, il dit Le 22 décembre 2024 à 23h46, si tu le pourras à 23h47, bon courage, j'ai envie de te dire. Mais ouais, c'est que le ramadan, c'est chaud parce que tu ne manges pas du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il me semble donc que si tu fais du chantier de travail, du chantier de cours, tu ne peux même pas boire en plus. Donc ouais. Force à vous. Mais à le respect. Le respect des croyances, des autres, des coutumes, de ce que tu veux. De toute façon, n'importe quelle relation. Si il n'y a pas de respect, il n'y a rien, quoi. C'est compliqué. Je vais te donner. Arrête, il y a le chien qui attend. Ah, il était vraiment pas mal. Il était bien réussi. Allez, à la tienne. Donc ouais, les gens pensent ce qu'ils veulent de moi, ou quoi. Je te conseille de faire pareil, parce que de toute façon, les gens t'inventent toujours des vies, racontent des trucs sur toi, dans ton dos, te font dire des trucs que tu n'as pas dit, pensent à ta place, tout ça. Ce qui compte, c'est que tu veux, les gens proches de toi, à la limite. Mais voilà, ne fais pas attention trop aux gens qui rachent, à ce que tu peux entendre, quoi. Du moment que tu sais ce que tu es, qui tu es. Tout ça, c'est ce qui compte, quoi. Je te dis ça parce que... Avant... Je me serais peut-être plus énervé, ou quoi. Ou j'aurais essayé de répondre aux commentaires qui disaient des choses sur moi, qui inventaient des trucs. Mais bon, on va pas se mettre à répondre à tout le monde qui inventait des choses, parce que ça n'a pas fini. Donc, en vrai, on s'en fout, quoi. Chut. Soupy, il y a là. Il fait trop de bruit, là. C'est ça, on va, en fait. Toujours que ce justifié. Pour montrer, ah, mais non, en fait, je voulais dire ça, machin. C'est vraiment une histoire de... d'être à l'aise avec soi-même. De pas vouloir toujours, en fait, pour vivre aux autres, quoi que ce soit. Donc, voilà, désolé si j'ai pas fait de vidéo d'un moment. Oh, la lumière, elle est pas ouf, pas folle. Y a le soleil derrière. Il fait genre, il fait genre super beau aujourd'hui. On se croirait en été, 25 degrés, grand soleil et tout. Mais, voilà, désolé si j'ai pas fait de vidéo d'un moment en public. Si tu veux des vidéos, souvent, je te conseille de mettre, mais c'est pas cher et tu m'aides énormément dans mon projet de... d'amour commun. Pour tous les îles humains de la Terre qui veulent des vidéos, qui veulent du gaming, qui veulent des lectures, de mangas, de BD, de comics, de livres, qui veulent des vidéos spirituelles, des vidéos philosophiques, des vidéos, enfin... C'est toi qui vois. Mais voilà, ça, je suis en tout cas que tu m'aides énormément dans ce projet. Parce que je peux pas le faire tout seul, en fait. C'est toi qui... qui fait marcher la chose, quoi. C'est un projet commun. C'est pas un truc personnel, si tu veux. Tout va. Pardon. Bref, je te laisse, du coup. Prends soin de toi, fais de beaux rêves et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada